Grosse débat en cours sur comment Serge Pinsy arrive à être nommé par Samuel Etoff. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, en 2022 plus précisément, il était une grosse critique de Samuel Etoff. Et bien, subitement sur le plateau de Serge Alain Autour, alors qu'il avait réuné ses consultants du football sur Equinox Soir. Et voilà Serge Pinsy qui se révèle en tant qu'un grand défendeur de Samuel Etoff. Et bien, tout le monde était un peu supplié. Et en première position, Serge Alain Autour, qui n'a eu de cesse à lui demander, « Mais Serge Pinsy, qu'est-ce qui ne va pas ? » « Serge Pinsy, il a continué à appuyer en disant non, c'est Samuel Etoff au Cameroun, il n'y a que Samuel Etoff qui connaît le football. » Et bien, quelques semaines plus tard, qu'est-ce qu'on constate ? Samuel Etoffis nomme Serge Pinsy comme coordonnateur national auprès de la sélection à Adjouan. Mais maintenant, on va rewind le type. En français, ça se dit quoi ? Rewind le type, ça veut dire quoi là ? C'est-à-dire, on va aller en arrière. Écoutez, là, on est à quelques heures seulement après les élections de Samuel Etoff, c'est-à-dire le 11 de décembre 2021, juste quelques heures après l'élection de Samuel Etoff. Écoutez les déclarations de Serge Pinsy. Je vous fais un petit briefing avant. Il dit, c'est le RDPC qui a choisi Samuel Etoff, rien à faire. C'est Nouveau Bonjoya, c'était le candidat de Samuel Etoff. Et je vous laisse déguster le reste. On se retrouve derrière. Je pense que l'élection de Samuel Etoff, il faut la prendre comme un coup d'État. Oui, 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 c'est un coup d'État. Parce qu'il faut déjà voir comment arrive Mbou Mbou Nduya à l'Afrique à faute. Mbou Mbou Nduya arrive par Samuel Etoff. Parce que le comité de normalisation qui est mis en place, dirigé par Maitre Api. Quand vous allez regarder toutes ces relations-là, Samuel Etoff est là. Et il a même déclaré, je crois, sur RFI à l'invocat. Il dit, on m'a donné de gérer le foot. Il a dit, on m'a donné de gérer le foot. Et j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela. Donc, quand on lui donne de gérer le foot, on lui dit, est-ce que tu peux le faire ? Il dit, oui. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y avait le comité de normalisation. Il propose son avocat, Maitre Api. Maitre Api, met tout en place pour que le candidat d'Eto, que Etoff a choisi, gagne. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que ça, aujourd'hui, on peut le raconter. Parfait, il était avec moi dans un groupe. On avait organisé tout. Parce que celui qui devait gagner l'élection de 2018, il vit encore. Il s'appelle Joseph-Antoine Bell. On lui a volé l'élection. Parce que même du CAF, qui est créé, où Balog John fait le tour du Cameroun, c'est une idée de Joseph-Antoine Bell. Alors, c'est quoi l'anecdote ? Non, l'anecdote, c'est que, moi, j'avais des gens infiltrés, des gens qui étaient, et j'avais dit, six mois, huit mois avant, il faut aller voir Eto. J'ai dit, il faut qu'on aille voir Eto. Et Balog John, qui est assis avec nous, il dit, non, 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 on n'a pas besoin d'aller voir Eto. J'ai insisté à toutes les réunions. Parce que j'avais des informations que c'est Eto qui allait choisir le candidat à l'AfricaFour, qui devait décider, et tout, et tout, et tout. Donc, à la fin, attendez, quelques semaines après, ça a tous fait vrai que Balog John disparaît du groupe, et directement, il est allé. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, pour le monde, il y a... Donc, vous aviez des infiltrés de l'autre côté, et l'autre côté avait également des infiltrés auprès de vous. Voilà, exactement. C'est le minimum dans ce jeu. Voilà. Et donc, en fait, Samuel Mott avait raison. Je lui ai donné raison. Mais bien sûr que c'est le minimum. Donc, ça s'est passé comme ça, et vous avez vu, là, directement, les délégués qui avaient donné l'accord, c'est-à-dire que dans l'UCAF, et tout ça, la magistère de Clorby, qui devait élire le président de la Fécat Foot était dans l'UCAF, et tous les délégués, là, ont basculé. Qui sont allés dans leur véritable camp. Basculé. Basculé parce que Eto avait choisi son... C'est les mêmes qui ont basculé hier. Oui, c'est les mêmes, voilà. Toi dis en basse, c'est les professionnels de la basculation. Voilà, donc, c'est pour dire quoi, stratégie communicationnelle, stratégie ou pas, franchement, pour moi, ça ne compte pas. Ça ne compte pas parce qu'on peut peut-être informer le peuple, dire OK, Eto, au Canada... Oui, mais on dit délégués qui ont basculé, je veux dire, quel est l'enjeu, quel est le déclic du basculement ? Je veux dire, c'est quoi l'argument qui fait ? Non, non, c'est le lobbying qui se passe là-dedans. Donc on vous convainc ? Oui. On vous dit, j'ai le même projet ? Non, vous savez, les délégués, là, beaucoup de gens ne comprennent même pas ce que du football. Parce que quand vous regardez l'élection de Samuel Eto, regardez la composition du comité exécutif, regardez le vice-président de l'Africa Foot. Non, qui ? Pardon ? Non, je vous laisse parler. Non, je dis, quand vous regardez, Samuel Eto, au président de l'Africa Foot, qu'est-ce qui vient après ? Regardez, faites le casting des gens qui viennent après. Peut-être, je peux dire, Nidia Laquan, oui, qui est actif dans le football, qui a un centre de formation, qui développe, qui a... Mais les autres, ils font quoi ? Ils font quoi ? Il y a la présidente de la ligue de football. Non, là, il faut oublier. Le bon bon joueur. Non, oui, mais il faut oublier. Céline Eto est là pour l'ensemble de son oeuvre. Voilà. C'est une vieille militante du foot. Voilà. Elle ne me pose pas priori. Donc quand vous regardez tout ça, quand vous regardez tout ça, stratégie communicationnelle et tout ça, oui, on peut la faire. Mais franchement, pour gagner cette élection, pour gagner cette élection, on peut se passer de ça. Et pour le moment de dire, il pouvait se passer de ça. Il pouvait se passer de ça. Il était très bien parti pour gagner. Il s'est passé de ça il y a trois ans. Oui. Et il a gagné. Donc, je dis au dernier moment, c'est pour ça que j'insiste. Et je crois. Parce que quand vous le trouvez, moi je peux le dire, quand vous le trouvez après l'après-élection, vous le trouvez Samuel Eto à l'église qui est derrière Isaac Amp, on peut faire des ramifications pour chercher, d'écrire tout ça là et tout. Je vous dis, ça, ce sont les amis de Samuel Eto à l'église qui ont décidé de cette élection, pas autre chose. Écoutez, Serge Pincet, comme vous l'aimez l'écouter, assez lucide et très serein dans ce qui l'étale là. Sauf que plusieurs années, on est à quatre ans déjà, plus de pratiquement 27 mois déjà que Samuel Eto peine à dérouler son programme politique. Il nous avait annoncé un tas de choses. Je vous fais fi du temps. La structure qui devrait abriter les services de l'instant fétière de football quand on est en est un, ou en somme non, rien, je dis bien, rien. Maintenant, il est en queue de cheval avec le ministre de la tutelle, le professeur Narcisse Mollekombe, qui lui a donné un cours de droit magistral en lui disant, non, petit, tu crois maîtriser les normes juridiques, mais voici ce que je sais de ça. On va essayer de passer. Ce qui pose vraiment problème à cette école, c'est qu'il a roulé les églisiens dans un tourbillon de passion. Voyez-vous, sur la toile, beaucoup ont dit que Samuel Eto devait nommer un sélectionneur, Samuel Eto devait nommer un ajout, mais il n'en est rien. Constatez avec moi, il n'en est rien. Et je vais lui dire la même chose que Aïssi, Aïssi a dit à Cabralibi. Il dit, petit, tu sais comment tu es arrivé à l'hémicycle. Je t'invite à repasser sur tes traces pour voir là où tu as chié sur ton chemin. Excusez-moi le mot, parce que pour résoudre le problème entre toi et le père qu'on a, eh bien, répare par les pontes du régime qui t'ont facilité la voie. Maintenant, ça, c'était le cas de Cabralibi. Pour le cas de Samuel Eto, si on peut s'en tenir sur les propos de Serge Pincet, qui a bénéficié de la grâce de Samuel Eto pour être nommé, eh bien, on va dire la même chose à Samuel Eto. Tous les ennuis que tu as aujourd'hui à la tête de l'instant féditaire de football camonnet, tu sais d'où elle vient. Toi-même, quelques heures seulement après avoir enterré ton feu papa, tu as dit à ceux qui voulaient l'entendre que tu remercies le chef de l'État, Paul Biya, pour toutes les mesures discrétionnelles qu'il a bien voulu mettre pour t'accompagner aux dernières demeures de ton feu papa. Alors que beaucoup de gens, ayant vu tout l'embré bio dans lequel le ministre Moëlle et Combi t'a plongé, on s'attendait que tu aies des émoires vers cette administration-là, mais que non, tu es resté fidèle à l'homme de 82. Et ce n'est pas la première fois. On se rappelle, on était alors en 2018, tu as apporté ton soutien à M. Biya pour son septième mandat. Il en est donc clair que toutes les difficultés que tu es en train de vivre en ce moment n'est pas forcément parce que tu es l'icône, comme certains veulent nous laisser croire. C'est que non, ceux qui t'ont mis là attendaient un résultat et malheureusement, ils n'ont pas eu. Je dis bien, je parle sous contrôle de l'analyse de Serge Pinci et j'utilise, je suis obligé pratiquement à utiliser ces mots aujourd'hui parce qu'il vient de bénéficier d'une grâce présidentielle, celui de Samuel Lekifis. Voilà, qui met stop et fin à son numéro. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez, nous y reviendrons d'ici peu. Restez sur le prochain programme plus au plus.